Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean sont actuellement en appel de projet pour le Laboratoire en danse et on reçoit pour l'occasion la porte-parole du groupe de compétences danses, Mme Roselle Simard. Ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Donc, appel de projet pour le Laboratoire en danse. On en avait parlé l'an dernier pour l'édition précédente. On va quand même faire un rappel ce matin. C'est quoi le Laboratoire en danse? Alors, on est déjà rendu à notre troisième édition. La troisième édition a lieu le 11 novembre à 19h. Et le Laboratoire en danse, en fait, c'est une soirée spectacle, un peu sous forme cabaret. On ouvre les portes aux alentours de 19h. Les gens arrivent, c'est très convivial. Ça prend un petit verre, ça fait du réseautage, tout ça. Puis ensuite, on commence avec un échauffement collectif. Donc, on invite les danseurs, chorégraphes et les courageux du public à se joindre à nous. Puis c'est vraiment une activité collective pour regrouper l'ensemble des participants. Puis partager la passion de la danse, le feu pour ce sport artistique. Parce qu'il faut le dire, c'est sportif, la danse. C'est sportif, très bien. C'est très exigeant, oui. Oui, 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 oui. C'est une discipline, à tout cas, c'est... Oui. Et par la suite, ça, ça dure à peu près 15-20 minutes. Là, on commence vraiment les présentations. À chaque édition, on présente, je vous dirais, à peu près trois à quatre projets, tout dépendamment de la durée des projets. Chaque chorégraphie est suivie d'une discussion animée par un animateur avec, entre les artistes, le chorégraphe et le public. Ça fait que ça, c'est très précieux pour le chorégraphe parce que ça lui donne le pouls du public. En fait, ça lui permet de construire puis de supporter son travail pour ses créations futures. Puis j'imagine de voir aussi si le public a cerné son travail et son message parce que ça demeure un mode d'expression. Donc, on veut communiquer au travers de la danse des mouvements qui sont présentés. Donc, ça crée une belle relation, un beau rapprochement avec les gens. Ça crée un beau rapprochement. Puis aussi, on essaie de créer, comme je vous disais, une ambiance très conviviale. Donc, ça permet au public… Ce n'est pas gênant, ce n'est pas intimidant. Ça peut paraître intimidant, mais sur le coup, lorsqu'on se présente là-bas, c'est une ambiance très détendue. OK. Puis ça, lorsque les quatre présentations sont terminées, normalement, on invite même les gens à rester. Puis là, ça se transforme pratiquement en soirée, cocktail. Les gens se mélangent. C'est la fête. Oui, c'est ça. C'est informel. Puis à toutes les fois, ça a été une très belle expérience. Donc, la troisième édition ne fera pas exception. Ça va se passer comme ça aussi. Oui. Mais là, présentement, on est en appel d'offres. On cherche les projets pour présenter, justement, lors de cette belle soirée. Comment ça se déroule, l'appel d'offres? Alors, bon, l'appel de projet… L'appel de projet. Oui, l'appel d'offres. Non, oui, absolument. Il a lieu jusqu'au 4 octobre à 16h. Donc, il y a des critères de sélection. Les chorégraphes qui sont invités, qui ont envie de participer à ça, doivent être premièrement résidents du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils doivent avoir une idée et être capables de la mettre par écrit, avec un petit descriptif de leur projet, le nombre de danseurs et surtout la démarche qui va être suivie. Et ils doivent aussi soumettre un curriculum vitae. Et le projet ne doit pas être plus long que 10 minutes. OK. Et ça peut être n'importe quelle discipline en danse. À date, on a eu, écoutez, on a passé du ballet classique à la danse contemporaine. On a eu une fusion entre le cirque et la danse. On a eu de la danse-théâtre et des danseurs et des artistes de tous âges. On a eu des chorégraphes de 16 ans. On en a eu d'autres de 40 ans. Des gens qui font ça aussi de leur profession, mais aussi d'autres personnes que c'est bon, c'est plus une passion. Ils ne vivent pas nécessairement. Ça peut être une première expérience. Ça peut être une première expérience. Si le projet se tient, qu'on est capable de décrire vraiment c'est quoi notre idée, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'une structure, eh bien, il y a des bonnes chances que le projet soit choisi. À chaque édition, on en a plus que quatre des projets déposés. Il y en a, je vous dis, huit, neuf à chaque fois. Donc, il y a un comité de sélection qui a le dur travail de trancher et de démêler tout ça. Parce que là, c'est à partir d'écrits. On ne voit pas nécessairement le projet. Exact. C'est d'où l'importance d'être capable de bien le présenter sur papier. Oui, exactement. Puis, on peut aussi, il y a des gens dans le passé qui ont présenté, qui vont sûrement représenter. Donc, là, il ne faut pas se gêner non plus si on a envie de pousser une idée plus loin, de déposer un autre projet. Et là, la sélection des projets, ça se déroule comment? Bien, ça, c'est autour… En fait, tout le monde doit envoyer son… va trouver le formulaire en ligne sur la page Facebook de Babillard Danse Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. Alors, à partir de là, il y a le formulaire. On doit remplir tout ça avant le 4 octobre à 16 heures. Et là, il y a un comité de sélection qui se rencontre le lendemain matin. Et ça se passe autour de la pâte. Et là, on met la main à la pâte tout de suite. On met la main à la pâte. Puis, tu sais, les gens, c'est vraiment des gens qui viennent de toutes sortes d'horizons. On a des gens qui travaillent en diffusion de la danse, des gens qui sont en direction d'école, des professeurs en danse, des chorégraphes, danseurs. Donc, c'est vraiment très varié. Et suite à ça, les chorégraphes choisis vont recevoir un appel et auront aussi une bourse qui leur seront remise de 1 000 $ pour permettre de soutenir leur projet de création. Ce qui n'est vraiment pas à négliger. Absolument. Puis là, on parle quand même de délais assez court. Parce que là, déjà, pour l'appel de projet, ça se termine très bientôt, d'ici deux semaines. Après ça, on parle du 11 novembre pour la première soirée. Ça donne à peu près un délai d'un mois pour les chorégraphes et leur équipe pour monter les chorégraphies. Donc, ça va rapidement. À partir de là, ça déboule. Est-ce qu'il y a déjà des danseurs qui sont distribués, qui sont accessibles pour ces chorégraphies-là? Bien, souvent, les chorégraphes sont toujours d'un projet à l'autre et ont toujours des idées. Donc, là, ils savent que ça s'en vient. Dans notre milieu, il y a un buzz. Les gens savent qu'à l'automne, il va y avoir un laboratoire. Fait que je sais très bien qu'il y a des gens qui pensent à ça depuis le début de l'été. Donc, bon, c'est pas certain qu'ils vont être choisis, mais il y a déjà des trucs d'enclencher. Mais c'est sûr que le 11 novembre, on ne s'attend pas à avoir une chorégraphie complètement léchée, impeccable, au quart de tour. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas un spectacle. C'est une présentation, c'est un laboratoire, ça le dit. C'est underground, c'est terre à terre, on explore. Il peut même avoir des parties chorégraphiées, d'autres un peu plus improvisées. Tout est permis. On peut intégrer d'autres choses là-dedans, du multimédia. Il y en a eu la dernière fois, du multimédia. On a eu des accessoires vraiment tripants, des dactylographies, de l'encre sur scène. C'est éclaté comme concept. C'est ça qu'on recherche aussi. C'est des projets qui sortent de l'ordinaire, qui nous amènent à vivre la danse autrement. Voilà. Puis c'est le fun pour le public aussi. Parce que souvent, on a un style de danse qu'on préfère, qui nous touche un peu plus. Mais le laboratoire, ça nous amène à avoir un peu de contemporain, un peu de moderne, un peu de si, un peu de jazz. Ça fait que le public, il ne s'ennuie pas. Puis ce n'est pas des présentations trop longues non plus. Donc, si, pour toi, la danse expérimentale t'a fait un peu peur, bien, ça va durer 5 à 10 minutes. Donc, ça va bien aller. Ça fait que pour le public aussi, c'est très, très, très constructif. Donc, c'est un buffet de danse différentes qui sera servi le 11 novembre. Mais ça prend des projets pour ça. Ça prend des projets. Donc, on a jusqu'au 4 octobre. 4 octobre à 16h, vous allez trouver le formulaire d'inscription sur la page Facebook Babillard Dance, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi rejoindre Véronique Villeneuve au 418-543-5941 au poste 233. Et là, on ne peut pas arrêter ça comme ça. Moi, je veux la vivre, cette expérience-là. Il va falloir venir en studio avec des danseurs. Bien, ça serait génial. On va attendre que les danseurs aient créé un... On va choisir nos projets le 4 octobre. C'est une chose à la fois. Donc, on va attendre la création. Ça serait super. Puis après, on vous invite à venir le 11 novembre à 19h au studio de démonstration de l'école Florence Fourcadeau. Donc, on se reverra juste avant pour inviter la population puis peut-être pouvoir avoir un aperçu de ce que préparent ces chorégraphes et danseurs-là. Mais en attendant, on invite les gens à soumettre les projets. Comme on mentionnait, on va sur le babillard. Le formulaire se retrouve, on le remplit. On a jusqu'au 4 octobre, 16h pour envoyer le formulaire. Mme Simard, merci beaucoup. On vous souhaite une belle troisième édition puis j'ai hâte de voir les résultats de tout ça. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada